Radio Pucatrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Émile Nivasson Bienvenue dans ce journal du 21 mai 2022 dont voici les principaux titres Les déplacés de Cavesi accusent l'administration de leur imposer des responsables qu'ils n'ont pas voté Ils dénoncent la persécution organisée par ces responsables Vous allez les suivre tout à l'heure Au cours de cette édition, nous allons également vous parler du plan d'appauvrissement de la population appliquée par le pouvoir en place Au cœur de la société, c'est le mini-magazine qui va clôturer notre journal Aujourd'hui, nous vous parlons des conséquences du silence de l'armée burundais Sur les familles des militaires péries dans la récente attaque du groupe Al-Shabaab Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite Page sécurité pour commencer Ces deux étudiants de l'université du Burundi, Nicodem Kereguero et Claude Naikengrokié, sont détenus dans les cas chauds des renseignements militaires situés à l'état-major général de l'armée burundais Ces informations sont confirmées par certaines autorités de Wuraza, leur commune d'origine Toutefois, ces autorités de la province Guitéga ne fournissent pas des précisions sur le motif de la détention de ces deux étudiants La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le général de brigade Silas Pacifique Nsaagouye, responsable des renseignements militaires Pour recueillir sa réaction, les deux étudiants étaient introuvables depuis le 24 avril dernier Après leur arrestation en mairie de Bujumbura par des personnes qui se trouvaient être des agents des renseignements militaires Parlons gouvernance à présent Les déplacés du site de la commune Kabezi demandent qu'on leur accorde la liberté et le droit d'être dirigés par les responsables qu'ils ont votés Selon ces déplacés, le responsable leur imposé ne fait que dès que l'administration allait persécuter Le point avec Eric Nyonzima Les déplacés du site de la commune Kabezi rejettent catégoriquement la nomination par l'administration communale de Dominique Nacalutimana Au poste de responsable du site, ils accusent les autorités locales de leur imposer un membre du parti au pouvoir qui n'ont pas élu Selon ces déplacés, à part que son Dominique n'habitait pas dans leur site, ils ne maîtrisent même pas les différents problèmes auxquels ils font face De plus, ils indiquaient que la nomination de ce responsable s'est faite injustement après la destitution de celui qu'ils avaient eux-mêmes choisi L'une d'entre eux témoigne Ce qui nous fait marre, c'est que les autorités communales et Corinne de Kabezi ont des situés responsables Que nous avions élus lors d'empracés par quelqu'un d'autre, qui n'est ni déplacé, ni habitait d'ici Cet individu n'est pas non plus natif de Kabezi et il ne sert à rien à la peau avec le problème que nous rencontrons au quotidien Il était juste venu dans la commune de Kabezi pour faire un travail, mais comme il est membre du parti CEDDFDD, voilà qu'il a été procédé au poste responsable du site Pire encore, les déplacés du site de Kabezi précisent que le prénom Dominique prend toujours le devant dans les actes de persécution dont ils sont victimes Ce qui les pousse à croire qu'ils auraient même été nommés dans l'objectif d'aider l'administration à perpétuer ces actes C'est lui qui vient en tête dans la persécution des déplacés, à l'aide à Kiza, les crimes qui n'ont pas commis Et c'est tout en emprisonnant les signataires de la correspondance qu'on a adressé au ministre de la SREIC Il s'attaque à n'importe quelle déplace, nous trouvons qu'il est venu avec la mission de persécuter les déplacés Nous demandons qu'on nous laisse à liberté et que nous soyons dirigés par celui que nous avons hérit et qui habite le site C'est celui-là qui est au courant de nos problèmes Nos sources de la commune Kabezi indiquent que ce Dominique, également enseignant à l'école fondamentale de Kabezi 3 est le membre et influent du Parti Saint-Denis de la commune Kabezi Contacté à ce propos, espérance, abonnement à l'administrateur de la commune Kabezi C'est réservé de tous commentaires Toujours en page gouvernance, le directeur général de l'hôpital, Roi Khaled, est accusé par le personnel de Saint-Géret dans l'organisation du fonds des travailleurs Ces travailleurs dénoncent la suspension et le remplacement des responsables de ce fonds sans explication valable Emmanuel Nioungeko En date du 12 mai courant, le directeur général de l'hôpital, Roi Khaled, a suspendu sans explication les membres dirigeants du fonds des travailleurs du dit hôpital en fonds mis en place depuis plus de 20 ans Selon le personnel du dit hôpital, le docteur Stanisla Serhara Kandi a accusé le comité composé d'Alice Ndouima, la présidente, et Emmanuel Akizima, son adjoint ainsi que Richard Yamolemi, secrétaire, de malgérer son fonds Le personnel de cet hôpital dit être étonné par un tel comportement qualifié d'ingérence dans l'organisation et la gestion du fonds des travailleurs Depuis son arrivée à la tête de la direction de cette institution, il y a près d'une année Le personnel indique que Stanisla Serhara Kandi n'a pas cessé de manifester son opposition envers les membres dirigeants d'Argon qui l'a mis en place de ce comité n'a pas respecté les accords d'Arusha Au sein de l'hôpital Roi Khaled, nous sommes fait griller par l'ingérence de responsable de l'hôpital Stanisla Serhara Kandi dans la gestion du fonds que nous avons mis en place nous-mêmes Il y a même ceux qui l'ont trouvé fonctionnel car il existe depuis plus de 20 ans Il s'est arrogé le droit de suspendre les membres dirigeants alors qu'il n'en a pas les compétences La direction de l'hôpital n'a pas de capitaux dans ce fonds mais il dit que ce fonds est mal géré car dirigé par Juskiti et que les apports d'Arusha doivent être respectés C'est vraiment déplorable De plus, le personnel de cet hôpital s'insurge contre les élections du nouveau comité qui ont eu lieu ce vendredi sous la supervision d'Erik Manilakiza, conseiller juridique et chargé du contentieux Malgré les contestations des travailleurs, Leonidas Sunda Isengar a été élue comme président du comité Le comité suspendu par le directeur général de l'hôpital Roi Khaled venait de terminer 2 ans sur un mandant de 4 ans renouvelables Selon le personnel de l'hôpital Roi Khaled, le fait que leurs employeurs imposent les membres dirigeants du fonds issus du parti au pouvoir C'est une stratégie adoptée pour détourner leur argent Pour rappel, un montant de 10% est retiré mensuellement sur le salaire de chaque travailleur de cet hôpital et son montant est destiné au fonds A ce propos, l'Arusha de la RPA a essayé de contacter le directeur général de l'hôpital Roi Khaled, le docteur Sansra Sehara Kandi mais il est resté injoignable Toujours en page gouvernance, presque tous les secteurs de la vie politique, sociale et économique sont paralysés dans différentes localités du pays C'est la conséquence d'un programme du SNDD-FDD destiné à appauvrir la population et à abaisser son intelligence C'est dans le but de contraindre cette population à faire recours tout le temps au pouvoir en place et pour sa survie Écoutez ce citoyen de la ville de Bujumbura qui désespère Les gens vont se rasser à la fin Exemple, ce sont des décisions d'empêcher les motos, les vélos et les bajages de rouler en ville Son matériel faisait vivre un nombre de personnes, des familles, des propriétaires de son matériel Des gens qui le conduisaient et qui l'utilisaient pour se déplacer Un indicateur de peu d'affection que les dirigeants ont envers le peuple Sauf quand il s'agit de l'inciter au vote Il est encore tôt de prévoir les conséquences de cette politique Mais le temps viendra où les Burundais vont en avoir marre et vont être dépassés Ils s'y seront amenés à prendre des mesures imprévisibles qu'ils n'auraient pu prendre avant C'est une attitude ambiguë d'une politique machiavélique de celle des FDD Avec un plan d'appauvrir les gens et les affaiblir mentalement Un procédé de conditionner les gens pour qu'ils disent Si je ne suis pas sur les filets d'attente du sucre, les enfants ne vont pas boire du thé Si je ne m'aligne pas pour l'essence, je n'irai pas au boulot et les enfants ne vont pas manger Non, 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 s'aligner pour recevoir des médicaments et ne penser à rien pour le rendement Une politique de briser économiquement et socialement les gens pour les rendre dépendants du pouvoir A quel point de les abaisser ? Parce que la fin, les Zohaterema ont diminué et même décimé leurs familles La pauvreté à laquelle font actuellement face les Burundais serait consécutive à une stratégie d'appauvrissement de la population Délibérément mis au point par le régime CNDD-FDD Ce qu'affirme également Chovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga Chovino Mugwengezo indique que ce plan viserait l'assujettissement des citoyens burundais On dit que la situation qui prévaut chez nous actuellement est une situation très interpellante Une situation de pauvreté jamais vécue au Burundi Les carburants manquent, notamment d'autres produits de premier système manquent cruellement La population burundose aujourd'hui est plongée dans une situation de précarité sans précédent Causée tout naturellement par le système CNDD-FDD A la base, il n'a pas de programme, il n'a pas de vision Parce que si c'était un système doté d'une vision depuis 2005 Aujourd'hui le pays ne serait pas encore en train de marcher à reculons Et là c'est très très grave qu'après autant de mandats Le peuple n'arrive pas encore à subvenir aux besoins de première nécessité Le système CNDD-FDD a vocation d'appauvrir à fond sa population Mais ils le font justement pour assujettir un peuple Ils le font pour replonger le peuple dans une situation d'esclavagisme Pas moderne même Parce qu'il se dit que tant que ces gens peuvent assurer leur autonomie matérielle Nous on n'aura pas d'emprise d'influence sur eux, sur la population Donc nous devons nous assurer que les moyens de survie de cette population là Nous les mettons à vue de preuve C'est la situation que le peuple brondé vit aujourd'hui Qui est l'oeuvre du système d'adapté de pouvoir Qui veut tenir le peuple brondé dans une situation d'esclavage Dans une situation d'infériorité matérielle Et là alors c'est parti pour longtemps Toute la ligne droite c'est d'appauvrir à fond le peuple Et s'assurer que plus personne n'osera lever sa tête Et s'assurer qu'il se maintienne au pouvoir pour l'éternité C'est ça l'objectif en fait Quand on appauvrit un peuple Si le peuple n'ose pas refuser de se faire maltraiter comme ça C'est pour le rendre impuissant, incapable de raisonner, de réfléchir D'envisager des actions de nature à faire changer les choses Il s'agit ni moins ni plus d'un objectif que s'est fixé le sein des DSTD De affamer à fond les citoyens De les rendre incapables, infirmes sur le plan psychologique, moral et matériel Chauvino Mugouengueso indique également Que cette politique a également pour objectif De permettre la concentration des moyens financiers du pays Aux mains de l'oligarchie issue du parti au pouvoir Encore une fois Chauvino Mugouengueso Ne soyons pas dupes et le brundi Le brundi n'est pas pauvre en soi Le brundi regorge d'autant de potentialités D'autant de ressources naturelles D'autant de ressources humaines Depuis qu'il a accédé au pouvoir C'est un système qui a brillé Par un esprit qui consiste à dire Nos prédécesseurs se sont enrichis Et nous, nous devons mettre toutes les chances de notre côté Pour nous enrichir à fond Pour nous assurer que nous sommes riches Nous sommes des magnés Les premiers signes qu'on a vus chez le sein de l'EVDD Le pouvoir C'est quand ils ont commencé à incendier les marchés Systématiquement Il n'y a pas à sauver la face Cette situation C'est l'oeuvre du pouvoir sein de l'EVDD Pour vraiment mener à fond leurs sales besognes Ils viennent de passer à une autre vitesse Celle de dire Il n'y a pas de carburant Il n'y a pas de sucre Et ils le font Parce qu'eux-mêmes sont étonnamment riches Un pays pour survivre Il doit s'assurer que l'eau minimum Pour assurer un déplacement d'un point A au point B C'est ça qui est la colonne vertébrale de tout un pays Quand il n'y a pas ça, le pays est asphyxié Le pays est étouffé Voilà, c'est Chauvino Mugwengezo Le président du parti UPD Zygamiwanga Dans un instant, nous parlons société R.P. La pleine rue du carburant continue à se manifester Sur la quasi-totalité des stations-service de la capitale économique Bujumbura Les conducteurs des véhicules qui utilisent le mazout Déclarent passer toute une semaine en attente Et quand il est disponible Il faut payer un pot de vin Selon ces conducteurs Les détails avec Elvis Niomongil Dans la capitale économique Bujumbura Le problème de la guise au carburant D'où c'est un cas c'était Comme le rendit Que notre ressource Dans la métropole économique Le carburant D'autres types d'essence Sauvétiers Le mazout Peut être fourni Après une semaine Quand il est disponible Pour remplir un camion remorque Il faut payer entre 200 et 300 mille francs Le problème du carburant à Bujumbura Un scandale L'essence est de tas en tas disponible Mais pour l'obtenir Il faut se mettre sur le fil d'attente Pour le mazout Il faut négocier avec les gérants Les stations Quand le mazout est servi Sur quelques stations Une ou deux Le fournissent Pour faire le prêt D'un camion remorque Qui importe les marchandises De l'étranger Il faut payer 300 mille francs Au gérard Pour un seul véhicule Son chauffeur Indique avoir passé Toutes les semaines Tant de dépression Mais surtout Il ajoute J'ouvre le guillemet En cas de sa disponibilité Il faut être une conscience Intime de pompiste Pour l'obtenir En cas d'obtenir Le litre s'achète Au machin noir Entre 5 000 francs Et 6 000 francs J'ouvre le guillemet Pour le mazout Je donne le témoignage D'avoir passé Une semaine De son attente Sauf aux stations D'interpetrol Ni les fournis Au mazout Le mazout Par intermédiaire De connaissances Intimes C'est un pire miracle D'obtenir le mazout Et il s'achète A 5 000 Et 6 000 francs Burundais Au marché noir La population Demande à l'État De rendre le carburant Disponible Et compréhensible C'est-à-dire La montée du prix Du carburant Car à même état S'observe Sa pénérie La situation Est similaire En province Il y a des gens Qui font la queue Devant les stations Service Depuis 3 jours Mais qui n'ont pas encore Eu la chance D'être servis On parle aussi D'arrogance Et de certains pompistes Et l'âge divin Remesha Nous en dit plus Depuis ce vendredi Il s'observe Une longue file d'attente Deux véhicules Devant la station service Hengen Située au chef lieu De la province Chivitokie Ces véhicules Attendent Désespérant D'obtenir Le carburant Jusqu'à 15 heures De ce samedi Aucun véhicule N'avait été servi On ne prouve plus de mots A dire Pour expliquer Cette pénérite Le carburant Hier Le carburant Était disponible A la station Appartenant Andakugallica Mais nous y avons passé Toute la journée Sans être servis Le carburant Est actuellement disponible A la station Hengen Mais les véhicules Qui étaient garés Depuis hier soir N'ont pas encore Obtenu le carburant Le pompiste a refusé De donner le carburant Argon Que les banques Sont fermées aujourd'hui Et que donc Il ne peut pas prendre De la région Certains conducteurs De véhicules Réveillent qu'ils viennent De passer des jours Sans retrouver du carburant Pendant ce temps Certaines personnes L'obtiennent Soit par favoritisme Ou soit par versement De pot de vin Le carburant Est toujours donné Dans des bidons A certains individus Qui donnent soit 5 000 Ou 10 000 litres Aux policiers Pour cacher leurs actes Les policiers Expliquent que Ce carburant Est destiné Aux hautes personnalités La situation Se présente ainsi Et nous Venons de passer 3 jours A la recherche De ce carburant Vous saurez qu'il s'observe Une pénurie De carburant De type essence Et mazout Au chef lui-même De la province Chihito-Oke Dans un instant Nous passons A la seconde partie Du journal C'est le moment De suivre Le mini-magazine Au coeur de la société Certaines familles Des militaires En mission En Somalie Sont dans le désespoir Après la récente attaque Du groupe Al-Shabaab Qui a emporté Un grand nombre D'entre eux Le mini-magazine D'aujourd'hui Va se pencher sur l'impact Du silence De l'armée bourgoundaise Sur les familles Des victimes Au coeur de la société Vous est présenté Par Marie-Ange Irakoz Au coeur de la société Au coeur de la société Est une émission De tous les samedis Préparée en synergie Par les radios Inzamba Agathe Kakawe Radio RPA Idrida Nage Ougu Ainsi que la radio-télévision Renaissance Dans la matinée du 3 mai Cette année Selbaraf La base des militaires Burundais De la mission africaine De transition En Somalie Atmis A été attaquée Par les combattants Du mouvement El-Shabaab Le contingent Burundais Dix militaires Tués Et cinq portés Disparus Avez précisé Fleury-Berbilliers Lesquais Porté-parole De la force De défense nationale Diburundi FDNB Dans un communiqué De presse Toutefois Les militaires Sur terrain Révèlent Qu'ils ont perdu Plus de 30 éléments Jusqu'à présent Moins de dix corps Ont été retrouvés Mais Dans quel état Sont les familles Qui attendent toujours La vérité Sur le sort Des leurs Et qu'en disent L'épiscologue Les réponses C'est dans le mini-magazine Au coeur de la société De ce samedi 21 mai 2022 A la présentation Vous êtes avec Marie-Ange Ilarkoze Bienvenue Ça fait aujourd'hui 17 jours Que l'attaque Contre la base Des militaires Burundais Et de l'ATMIS Asselbaraf A eu lieu Cette attaque A coûté la vie A plus de 30 militaires Burundais Scellant les rescapés Cependant Sept corps seulement Avaient été récupérés Jusqu'à mardi dernier Les chances d'en trouver Encore davantage S'aménuisent Et pire encore Officiellement Les familles Qui ont perdu Les leurs N'ont pas été signifiées Grand Et le chagrin Dans ces familles Nos confrères De la radio Inzamba Ont réussi A s'entretenir Avec quelques familles Des victimes En plus de perdre Les nôtres Les enfants Qui l'extérieur Mourront A leur tour de faim Nous manquons Quelqu'un Pour venir nous consoler Nous manquons Qui pourrait officiellement Nous annoncer La mort des nôtres Vraiment On appuie Le gouvernement A se ressaisir Et penser A élever les familles Des victimes De cette attaque Ils ont des cœurs brisés Qu'ils essaient De se mettre A leur place Nos cœurs sont remplis A la fois De peur Et de chagrin Parce que Nous ne savons pas encore Si les nôtres Sont encore en vie Ou s'ils sont morts Alors Nous voudrions demander Qu'ils fassent des efforts Pour communiquer aux familles Les décès Des leurs Qui étaient en Somalie Une fois la vérité connue Nous ferons le deuil Et ça nous évitera De rester A espérer Revoir des gens Qui sont déjà Passés Si tu vois le tien sortir le matin Mais attendre En vain son retour le soir C'est choquant Tu as besoin De quelqu'un Qui te dise la vérité Sur ce que sera devenu ton proche Ceux qui ont des amis En Somalie Et pour qui les époux Se trouvent dans son pays C'est pour qui les enfants S'y trouvent Jusqu'à présent Nous n'avons pas été Officiellement informés D'une part On essaie de garder espoir Mais de l'autre côté Il y a un sentiment De désespoir On a besoin S'ils ne sont pas informés Officiellement Les familles Gardiront l'espoir Quelle est l'heure Pour revenir demain Ou après demain C'est trop dire Qu'une personne Ne tournera pas La page Surtout dans ces périodes De guerre On peut espérer Qu'une personne Est encore en vie Alors qu'elle est mort Cela aura un impact Sur les familles Elles seront affectées Physicologiquement Une personne Décis n'a pris ses facultés Elle est maintenant Dérangée De façon à ce qu'elle S'est plus capable De s'organiser Comme avant Travailler comme avant Suivre les corps Normalement Si elle est encore C'est le banc de l'école Comme remède Au choc psychologique De ces familles Des victimes Anissa Sabimana Demande au gouvernement De leur dire La vérité Je lance un appel A l'Etat De se ressaisir Qu'il accepte Que les filles Sont têtues Il doit informer Les familles Des victimes Leurs conjoints Leurs parents Leurs fils et filles Des victimes Appartiennent A leur famille Avant d'être Des enfants Du pays Quoi qu'on fasse On ne peut pas Cacher la vérité Éternellement Même l'Etat cache la vérité Aux familles Des victimes Elles finiront Par la prendre Et si l'Etat Le fait exprès Pour faire souffrir Son peuple Les décideurs Devraient savoir Qu'il peut arriver Ce qui serait A ton prochain Une personne Qui a une blessure Ne peut que blesser Les autres Si elle est encore jeune Elle grandira Avec cette haine Cette colère Un coeur dur Qui a un souffle De sauvage Elle sera convaincue Qui qu'elle a été Un enfant mal Aimé par l'Etat C'est sur ces recommandations Du psychologue Que nous clôturons Notre mini-magazine De ce samedi 21 mai 2022 Vous avez entendu Que les familles Des victimes sont chagrinées Par le fait De ne pas pouvoir Avoir le droit D'enterrer dignement Les leurs Et les blessures Piscologiques Qu'elles garderont Le long de leur vie Selon le psychologue Anseed Saviman A la présentation Vous étiez avec Marie-Ange Ira Kodze Toutes nos cesseurs Condoléances aux familles Éprouvées Au revoir C'était l'émission Au coeur de la société Voilà c'est par ici Que nous mettons Un point final Au journal du 21 mai 2022 Merci à vous tous Qui nous avez suivis A la présentation C'était Emil Denis Basumba Je vous souhaite Un bon week-end Au revoir